Ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformé en parti politique. Il s'agit bien du parti d'alliance pour un changement passé en cycle. C'est un parti de gauche qui parle de la social-démocratie et qui en compte des risques, qui est un parti de gauche qui parle de la social-démocratie. C'est un parti de gauche qui parle de la social-démocratie et qui parle de la social-démocratie. Voilà, fraîche et bonne matinée à tous et à toutes. Bonjour, je suis Jean-Marc Kabound. Merci beaucoup pour ta sortie médiatique spectaculaire à travers laquelle tu t'es lancé dans une attaque frontale contre ton collègue, ton ami, ton frère et ton complice, M. Félix Chilombo. Une fois de plus, bonjour à tout le monde. Hier donc, nous avons été invités par Jean-Marc Kabound à estimer et admirer la vue spectaculaire de sa grande villa qui est comme un bateau touristique. En dénonçant le mot qu'il a dénoncé, il ne nous a pas dit où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour construire une si grande maison comme ça, Pampanev, pour se mettre à accuser son collègue qui fait autant. Eh bien, très chers téléspectateurs, le Congo est une fabrique des opposants, une usine de production des opposants et des partis politiques. Mobutu nous a habitués à cela. En son temps, il nous a produit un certain Etienne Tshisekedi de malheureuse mémoire lequel pendant la journée, il était opposant farouche et la nuit, ils sirotaient tous le vin ensemble. Et puis, sa mémoire est restée de génération en génération. Il est resté le plus prestigieux opposant au Congo, paraîtra-t-il, contre le marchal Mobutu. Et après, Mobutu a produit Dengunz à Carly Bond. Il a produit beaucoup d'autres opposants, mais qui lui étaient restés fidèles dans les coulisses. Et cette pratique, cette stratégie, s'est ramifiée au niveau des orchestres au Congo. L'orchestre qui nous a des jazz, qu'on appelle Locker Jazz, du fait Franco, avait produit VV de Verkis Kiamangana. Kiamangana a produit Sosoliso du Triomadjessi. Sosoliso a produit Sakayonsa du Régreté Mbouletamboué. Zaïko Langalanga a produit Zaïko Wawa, Zaïko Familiadei, et Patati et Patata. Et la dernière marque de voiture des opposants qui sort de l'usine depuis hier, elle s'appelle Jean-Marc Kabound. Il n'y a que des naïfs qui peuvent croire à ce que Jean-Marc Kabound a dit hier. Et comme les Noirs et les Congolais plus particulièrement sont plus naïfs, ils ont ovationné ces propos croyant que c'était de révélation. Dans tout ce qu'il a dit, il n'y avait rien de révélation, rien de révélé, parce que qui dit révélation dit exposition ou dénonciation de ce qui est caché, de ce qui est inconnu. Mais voyons, il a parlé de l'incompétence de son président. Il a parlé de détournement de dénié public, entre autres, la fraude du RAM sur la téléphonie mobile, la taxe de la téléphonie mobile. Il a parlé de l'insécurité au pays et de l'incompétence de celui que vous appelez président à ne pouvoir ramener et assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens dans le pays. Il a parlé de voyages, des pensiers, de ce même président. Il a parlé de la confrérie de ce même président, ce frère, ses soeurs, ses amis qui pillent les biens et les ressources du pays. Il a parlé de la jouissance que c'est une équipe de jouisseurs et patatis et patatis. Mais il a parlé aussi, pour ne pas oublier, de la stratégie de fraude mise en place par son président pour chercher à briguer un ségo mandat en nommant des gens tels que les Kadima et les Kamuleta, etc., à la tête du bureau de la Sénégie. De tout ce qu'il a énuméré là-bas, pour ceux-là qui suivent l'actualité politique au Congo, y a-t-il quelque chose de neuf quand vous suivez les médias congolais ? C'est de ça dont on parle au quotidien, tous les débats, toutes les discussions, tous les shows. Mais on ne parle que de ça ? Qu'est-ce qu'il a dit de spécial qui peut émouvoir les gens ? Nous sommes habitués à ça, c'est à ça que nous nous attaquons depuis longtemps pour ceux-là qui sont réellement dans la véritable opposition. Ce que je peux peut-être vous révéler, c'est l'énigme caché dans la dénomination de son parti. Pour vous prouver qu'il n'est pas opposant, ni ceux-là qui se targuent d'être des opposants tels que les gens des PPRD, les gens des FCC, leur nom cache une même signification. Il nous apprend que son parti s'appelle l'Alliance pour le changement. Passez en sigle. Une alliance, c'est une union. Retenez ces mots. Et puis, il y a son prédécesseur, Front commun des Congolais, FCC. Et pour ironiser, nous pouvons dire Front commun des Congolais, FCC. Un front, c'est aussi une union. Et son ami qui venait de quitter sa carrière politique d'après lui, Nassim Soriano Dagnano alias Moïse Katoumbi, a créé une autre partie qui s'appelle ensemble. Un ensemble, c'est aussi une union, etc. Vous trouverez cet énigme derrière les noms de ceux-là qui se disent opposants ou qui se disloquent ou qui se séparent des autres parties précédentes que le sens n'est que unique. Union. C'est pour vous dire qu'ils sont tous les mêmes parties avec plusieurs branches comme les branches et les arbres sur un arbre. C'est le même partie. Et cela n'est pas différent des confessions religieuses. Vous trouvez les musulmans, les catholiques, les bouddhistes, les brananistes, les mormons, les témoins de Jehovah, l'église anglicane, l'église ceci et cela, ceci et cela. Ils sont tous les mêmes. Vous pouvez les identifier parfois par l'air accoutrement. Ils portent de longues robes avec des sentiers au niveau de l'ange. Ils portent des calottes sur la tête. Ils ont des chapelets. Ils ont beaucoup d'artifacts à leur corps pour vous prouver qu'ils sont tous les mêmes. Ils parlent parfois de la même façon, d'une manière charmante. et quand vous ne les observez pas très bien et ne les écoutez pas attentivement, vous croirez qu'ils sont différents. Les musulmans, les catholiques, les chrétiens sont différents. Ils ne sont pas différents. Ce sont les mêmes gens. Il en est de même avec des partis politiques chez nous au pays. Nous avons suivi plusieurs réactions de ceux-là qui s'appellent des opposants et qui se sont mis à les vilipender à les occultés, à une occulté qu'abounde. Tous souffrent d'un seul complexe, un complexe que je peux appeler le crabisme, le complexe du crabe. Ils sont tous dans un même panier, ils sont tous dans un même bassin et chaque fois que l'un ou deux veut sortir du panier ou du bassin pour s'en aller, on le tire par les bas. Entre eux, ils se pincent, ils s'écrasent, ils sont tous agités dans le crabe et à la fin, il n'y a personne qui émerge. Tous demeurent eux-mêmes diaposants. C'est ça les partis politiques au Congo. Au fait, la stratégie c'est laquelle c'est distraire la population en cherchant à nous montrer qu'il y a des disputes entre eux et que tout celui qui voudrait parler, il vient parler au nom de la population, aux intérêts de la population, alors qu'au fond, ce temps délégué de la même loge maçonnique qui prend la population en otage. Qu'est-ce que Jean-Marc Kabound peut dire à la population congolaise ? Alors qu'on sait qu'il a des liens avec les occupants, entre autres Azaria-sur-Bérois et toute l'élite mafiée tout dit tout fit chez nous. Les images surqu'il, quand il était à Kisantu, montant sur un cheval, les images surqu'il, quand il défend ou défendait son actuel président en disant que personne ne peut s'attaquer au pouvoir de son président. Personne ne peut le déstabiliser. Les images sont là. Comment peut-il nous prouver aujourd'hui que lui s'attaque à ce même pouvoir et qu'il veut le déstabiliser ? C'est totalement paradoxal. Il est amnésique. Il souffre de quelle maladie ? Je ne pense pas qu'il souffre d'une maladie. C'est un attaquant de pointe envoyé par la même loge maçonnique qui fait souffrir le peuple congolais. Kabound n'est pas un opposant. Même s'il dit que l'objectif poursuivi c'est d'être un parti d'opposition, il ment. Il est parmi les créateurs des FCC, de l'Union Sacrée, pourquoi en son temps n'avait-il pas dénoncé les mauvais élans de son président ? L'Union Sacrée, le PPRD du Rouennais Toufi, Hippolyte Kajamber et Kanambe, qu'on appelle forcément Joseph Kabila. C'est ce même parti qui lui a confié les pouvoirs. Donc, il est une créature de Joseph Kabila entre guillemets. Il veut se poser à qui ? Ça nous renvoie dans la Bible où Satan qu'on nous dit qu'il était ou qu'il est une créature de Dieu a cherché à s'opposer à Dieu ignorant qu'il a été créé par ce même Dieu. Et Dieu pour chercher à berner l'humanité il a présenté Satan comme étant le malfaiteur et demandé aux pauvres gens que nous sommes à prier et à combattre Satan alors que Satan a le même pouvoir que lui lui dit l'omniscient l'omnipotent n'étant pas capable de tuer Satan. Il nous demande nous les petits gens qui n'avons aucune force aucune puissance de nous opposer à un superpuissant tel que Satan. Dieu jouera donc à l'hypocrisie. C'est la même chose depuis quand Félix peut s'opposer à Hippolyte Kajamber et Kadambe alias Joseph Kabila alors que c'est grâce à lui au Touthi Taufi et à Paul Kagame qu'il est devenu président un poste qu'il n'aurait jamais occupé dans sa vie et ne peut pas s'opposer à Joseph Kabila. Et lui Jean-Marc le Kaboun comment peut-il s'opposer à Félix Tchilombo alors qu'ils sont tous dans la même loge. Ils ont tous soutenu la même organisation de PPRD qui leur avait remis le pouvoir parce qu'ils n'ont jamais été élus ils n'ont donc pas les mandats du peuple alors lui va s'opposer à quoi ? Et vous le Congolais qui l'applaudissez je sais qu'à partir de maintenant il y a des militants de l'IDPS qui vont prier leur valise et vont traverser la frontière pour devenir qui de secrétaire général de ce parti moribond qui de militants assidus qui de parlementaires debout ceci et cela pour chercher à se trouver un poste quelconque et tout ça ça reflète la naïveté la malécité la flatterie de la personne congolaise que nous sommes nous manquons une certaine constance tellement émotif que nous sommes les gens se sont mis à applaudir et il fallait voir des titres dans les réseaux sociaux surtout en Lingala pour dire qu'il a dévoilé les secrets il l'a exposé il l'a massacré un public et bien l'opposition frontale de laquelle tu t'es targ peut-être depuis hier tu penses que ça a fait flotter Félix Chilombo toi tu as un pseudonyme de maître nageur lui depuis hier il est devenu maître flotteur il a tangué un peu avec tout ce que tu lui as dit mais je pense là où il était dans son coin il souriait et se moquait de toi parce qu'il savait que tu travailles à son compte tu n'as rien de spécial que les gens ne savent pas ce qui était spécial c'est ouvrir ta porte aux médias et à de nombreux badauds qui sont venus là-bas pour voir la splendeur de ta grande villa c'est ce qui était spécial pour prouver que tu es un traître la simplicité d'être un accoutrement surtout en portant ce chapeau de l'idée dépêche et en citant fait Etienne tu sais que dit toujours avec le titre grandiloquent de docteur en droit prouve que tu n'as pas pris distance de cette organisation mafieuse et de traître de l'île d'épaisse Etienne tu sais que dit étant le plus grand traître que l'histoire de la politique congolaise ait jamais connu tu as continué à lui faire des louanges en citant son nom en public comme docteur comme ceci et cela alors que le plus averti des Congolais sait très bien que Félix se tente Etienne tu sais que dit se tente traître un menteur un traître pour me répéter et ce soit disant fils a hérité les mêmes méthodes de traîtrise de mensonge et de vol cela n'est pas différent de toi et ne sera pas différent de toi cessez de vous manquer de peuple congolais cette moquerie doit prendre fin cessez de vous moquer de nous les Congolais n'ayez pas une mémoire courte Azali Munguna au même titre que Félix qui est Kanambe qui est Moïse qui est Mouzito qui est Jean-Pierre Bemba qui est Fayoulo ce sont tous comme on l'a dit vulgairement les oiseaux de même plimage ce que nous devons faire c'est d'aller au Zouabatouana au Kangabango au Jujé Bango mais au Betta Bango mais ça c'est Bango tout comme on avait fait avec l'ancien président roumain Nicolas Etiasseco c'est ce qu'on doit faire de tous ces gens-là qui nous distraient personne d'entre eux n'importe le flambeau du salut je suis Mande je m'adore pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de Kimpavita de Kimbangu qui n'a jamais été chrétien qui n'a jamais créé une église de tout le martyr congolais de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit bonne journée qui n'a jamais créé qui n'a jamais créé de ce qu'on doit faire après tout le monde est en place Papa et Maman, dialogue est sate Et comme à l'hôbi, j'ai pu me faire Aki Mindaku, j'ai commis une balapala J'ai pu me faire faire des boulons Pour nous, dialogue est sate dans la foyer Les gens, les gens, les gens, Ils ont des gens qui vont s'enlever Bon, comme ils m'acassent, nous avons un dialogue Dialogue est sally, dollars Les gens sont dans la matasse Dialogue est sally, les gens sont dans la matasse Les gens, dialogue est sannécessaire C'est un vieux, un vieux Dans tout ça, Dialogue est sainte Chachivicha Congo Dialogue Congo Dialogue Tous les gens sont, Congo Dialogue C'est Youtube